Musique Fête de Noël en Côte d'Ivoire, le Rotary Club Abidjan Lagune fait des dons à Yopougon Beyagou. Des détails dans cette édition. Ecobank Côte d'Ivoire est le sponsor officiel de la Cannes 2023. Les services et prestations innovantes réservés aux clients durant cette 34e édition de la Cannes, présentée dans ce 7 minutes. Après une visite à l'aérogare de Korogo, le ministre Amadou Kone, en charge des transports, annonce l'opérationnalisation du site avant la fin du mois de décembre 2023. Voici pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Le service de néonatologie du CHU de Yopougon est délocalisé à Beyagou, un quartier de la commune. A l'occasion des fêtes de Noël, le Rotary Club Abidjan Lagune a décidé de donner le sourire aux parents en offrant des cadeaux à leurs enfants. C'est des choses dont nous avons besoin au quotidien et qui améliorent vraiment la prise en charge de nos enfants. Ils viennent souvent des familles défavorisées pour lesquelles ils sont limités dans leurs moyens. Dans la cour de l'hôpital, les enfants ont droit à une ambiance festive. Je suis content d'avoir un reçu, c'est un puré, le carré Abidjan Lagune. Je suis vraiment heureux, moi et mes très chers camarades. Pour soutenir l'hôpital dans la réalisation de ses soins, le Rotary Club Abidjan Lagune a offert une enveloppe de 800 000 francs CFA. Je trouve dans le cadre de l'action du support stratégique de la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons souhaité toujours être un partenariat avec le simple pédiatrique de Youkouban, à qui nous apportons notre outil en termes d'équipements et de médicaments. Nous aussi nous souhaitons donner la joie à ces enfants qui sont ici et dans cette invitation particulière. Pour rappel, le Rotary est une organisation qui, à travers son engagement, essaie d'apporter des solutions aux problèmes les plus pressants. Ses missions ? Construire la paix, combattre les maladies, apporter l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène, soigner les mères et leurs enfants, soutenir l'éducation, développer les économies locales et protéger l'environnement. Les militants du RHDP ont décidé d'honorer leurs enfants en cette période de Noël. Le groupement RHDP Section Riviera a réuni plus de 1 200 enfants. Objectif, contribuer à l'épanouissement des tout-petits, mais aussi soutenir et encourager les militants dans leur mission. Notre action s'inscrit dans l'élan, le partage, la solidarité, comme nous l'a demandé son Excellence Alassane Ouattara, le Président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le sourire, c'est vraiment le partage. Nous sommes venus ici pour soutenir le départemental Traoré-Yaya qui a eu cette initiative. Les enfants sont heureux de prendre part à un tel rassemblement. Je suis content d'avoir reçu mon cadeau. En 2024, tu vas bien travailler pour recevoir de bons cadeaux. Les enfants des quartiers à Kuedo, Riviera 1 à 6, ATCI, ABATA, ANONO ont bénéficié de ce programme. La cérémonie s'est placée sous le coparrainage de Nguesson Kofi, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, de Mme Kanaté Fatouma, vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et de M. Kuala Célestin, directeur général du logement et du cadre de vie. Écobanque Côte d'Ivoire est le sponsor officiel de la Cannes 2023. C'est au cours d'un cocktail de presse que l'information a été officiellement livrée. Le directeur général de l'institution financière n'a pas manqué d'insister sur l'impact significatif qu'aura cette collaboration sur l'économie ivoirienne. Nous voulons être la plateforme qui permet d'avoir des transactions sûres et des transactions innovantes. Nous allons déployer dans tous les points du pays une expérience mémorable en termes de paiement et en termes de transaction à tous les visiteurs qui viendront en Côte d'Ivoire. Au cours d'un panel, l'établissement financier a présenté ses services et prestations innovantes réservés aux clients durant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand vous utiliserez les outils digitaux, les cartes Écobanque, vous aurez une réduction dans toutes ces villes-là, sur tout le parcours pour aller de chez vous, de l'aéroport, jusqu'au match ou jusqu'à ce qu'on appelle la fanzone. Bien sûr, on n'oubliera pas la carte collector Écobanque, qui est donc à un prix exceptionnel de 5 000 francs et qui sera là pendant la canne pour vous faire profiter de tous les avantages dans le cadre de vos transactions pour acheter les places en ligne, vous déplacer et puis aussi manger, boire, fêter. Ce qu'on propose dans le cadre de la canne, c'est des outils digitaux de collecte qui leur permettent de sécuriser leurs transactions et faire de sorte qu'ils n'aient pas à accumuler de l'espèce dans les caisses, pourtant qu'il y a beaucoup d'influence, donc ils peuvent percevoir leur paiement de façon digitale et l'agent se tournera dans leur compte bancaire de façon sécurisée. La canne 2023 se tiendra du 14 janvier ou 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Grâce à ce sponsoring, le Banque Côte d'Ivoire renforce ainsi son engagement d'œuvrer pour l'inclusion financière des populations ivoiriennes et par ricochet de la région Hurmois. Ils ne vont pas à la retraite les mains vides. C'est 255 fonctionnaires de la police, souscripteurs à l'entraide de fin de carrière, bénéficient d'un chèque de 398 311 913 fonds CFA, à l'origine le fonds de prévoyance de la police nationale. Un chèque symbolique envers nos braves collègues qui font valoir leurs droits à la retraite bien méritée. Aujourd'hui, nous perpétuons cette une tradition importante, mais une avancée majeure, qui marque un tournant dans le soutien que nous offrons à ceux qui ont dédié leur vie à la sécurité et à la tranquillité de notre pays. Nous voudrions aussi rendre un vibrant homage à nos heureux bénéficiaires qui connaissent la grâce définie en beauté ce premier épisode de la vie professionnelle et d'entamer le second par une retraite bien méritée. Merci à vous d'avoir... En mettant en place le dispositif de l'entraide de fin de carrière, le FPPN garantit que le fonctionnaire de police est assuré de ne pas être à l'abandon. Occasion pour inviter l'ensemble des policiers à souscrire massivement au produit du fonds de prévoyance social. La cérémonie qui nous réunit ce matin est l'une des occasions que j'apprécie le plus dans notre profession. J'apprécie ce moment parce que c'est à ce moment-là que nous allons regarder les travailleurs, des travailleurs qui ont tant donné à la République, à l'un pays et donc à nous tous, partis à la retraite avec le sourire au lègue. Oui, un siècle permettra d'aborder leur vie future avec sérénité et non avec crainte. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Francis Ouattara a remercié et félicité le Conseil d'administration et la Direction Générale pour tous les efforts et tous les managements mis en place pour atteindre ces résultats tangibles. L'aérogare de Corogo sera opérationnel avant le 31 décembre 2023. L'information émane du ministre des Transports, Amadou Koni. Au cours d'une visite, il a passé en revue les différents compartiments de cet aérogare, du restaurant, en passant par les bureaux sans oublier les pistes d'atterrissage, l'embarquement ou encore les voiries. Je remonterai des institutions pour la semaine prochaine, en milieu de la deuxième partie de la semaine prochaine, que ces aéroports soient ouverts. C'est ce qui va se passer. La réhabilitation de l'aéroport de Corogo s'inscrit dans le vaste projet de modernisation et d'accroissement des infrastructures aéroportuaires du pays et en prélude à l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada